En moins de 100 ans, des dizaines de villas ont colonisé la corniche. La plus emblématique est la villa Les Roms. C'est ici que Christian Dior, le célèbre couturier, a passé son enfance. Christian Dior est resté très très marqué par cette maison dans laquelle il a fait ses premiers pas. Il en garde un souvenir extraordinairement fort, à tel point qu'il dira qu'il doit tout à sa situation et à son architecture. Les Dior, de riches industriels de la région, ont pris possession des lieux en 1906. Le petit Christian et sa famille y ont passé 6 ans, puis toutes leurs vacances, avant de la vendre en 1932. C'est l'attachement d'un petit garçon pour sa première maison. La maison, il a fait ses premiers pas, qu'il va le marquer à jamais, dans un cadre absolument privilégié. Et il va être marqué par la couleur de cette maison en particulier. Ce rose très doux, ce crépit d'un rose très doux qu'il y a sur la maison et qui va l'inspirer en couture, puisque le rose deviendra une de ces teintes de prédilection que l'on retrouve très régulièrement sur les collections, sur les différents modèles haute couture qu'il va créer. Dans la villa, aujourd'hui transformée en musée, sont exposées ses plus belles robes. Avec, dans son ancienne chambre, ses créations aux motifs fleuris qui ont révolutionné le monde de la mode. Plutôt que de lire des romans dont il avait, semble-t-il, pas trop le goût, il se complaisait dans la lecture des catalogues de grenetiers. Et il lisait des catalogues de fleurs, voilà. Et ça va ensuite, bien sûr, beaucoup l'inspirer, puisque la célèbre silhouette de ce qu'on a appelé le New Look, donc cette fameuse première collection de Christian Dior en 1947, sera associée à cette silhouette de femme fleur, extrêmement féminine, qui met en valeur les formes de la femme. 1947, le tailleur bar et ce commentaire dans la presse, Christian Dior a révolutionné la couture comme les taxis de la Marne ont sauvé la France. C'est dire le choc, provoqué par ce que l'on appelait à l'époque le New Look, une idée, une exigence surtout. Vous voulez être architectes ? Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Aujourd'hui, la maison d'enfance de Christian Dior permet au public de découvrir l'empreinte du chic balnéaire du début du 20e siècle. Avec ses trois beaux windows, ses grandes baies vitrées et son jardin ombragé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501